Je suis très heureux cette année de vous retrouver pour vous parler de GroupM qui, comme l'ensemble de l'industrie, a traversé une année très particulière et qui a été très particulière pour nos clients. Il y a trois dimensions finalement sur lesquelles on s'est appuyé pour finalement les aider à les accompagner et à rebondir. Ces trois dimensions elles sont assez caractéristiques de ce qui fait la personnalité de GroupM. Premier élément une équipe consulting. On est à un moment où nos clients se sont réinterrogés sur la pertinence des montants d'investissement accordés à l'univers des médias, à un moment où ils coupaient des coûts et donc il a fallu objectiver l'impact business de nos campagnes, objectiver les mouvements d'audience entre médias et pour ça on a activé notre équipe consulting qui a, au travers de modèles économétriques, au travers de différentes études, qui les a accompagnés à faire les bonnes décisions et surtout à argumenter ces décisions auprès de leurs comex. Deuxième dimension clé, notre approche, notre plateforme technologique M-Platform qui les a aidés à maximiser l'usage de la data pour être plus efficace pour chaque euro dépensé. Et enfin, on sait à quel point la période a été importante en termes de repositionnement des audiences vers l'e-commerce et donc là on a fait un accompagnement un accompagnement très particulier de notre client avec notre équipe GroupM Commerce qui accompagne en D2C et sur les marketplaces, donc en e-commerce classique et sur les marketplaces, les clients à maximiser leur potentiel d'audience sur ces plateformes. Donc ces trois choses là, ça a été un peu la réponse, je dirais, tactique à la crise mais ça, ça s'inscrit dans une dynamique stratégique un peu plus large de GroupeM que je voudrais partager avec vous et qui est celle qui est là pour 2021-2022 et qui a un dénominateur commun qui est l'accélération très forte sur la technologie. On a créé d'abord une nouvelle génération d'outils de média planning sur les médias traditionnels. Donc il n'y a pas que le programmatique dans la vie, il y a aussi les médias traditionnels qui ont une grande part des investissements et donc on les a revus, tous ces outils à l'aune du big data et du machine learning pour les rendre plus puissants sur les arbitrages budgétaires. Deuxième sujet, quand même le programmatique où là, on a notre M-Platform, donc l'outil central de GroupeM sur ces sujets et on a agrémenté M-Platform, un outil de machine learning qui s'appelle Co-Pilot qui aide les traders à investir de meilleures manières sur le digital. On est resté numéro 1 en France dans cette année de crise, on occupe toujours la première place du marché, qu'on maintient et surtout on le maintient avec le gain et la confiance de pure player, donc des clients nouveaux comme Uber, Airbnb, eBay qui nous ont fait confiance. C'est des supers spécialistes du digital, ces gens-là, des supers spécialistes d'une approche moderne du marketing et ils ont choisi GroupeM, donc on en est évidemment très fiers parce qu'on pense que l'avance technologique qu'on a les a convaincus. Alors tout ça, ça s'inscrit dans une perspective, je dirais, un peu plus large pour GroupeM qui est un objectif de revalorisation au sens large de la publicité. Et si on avait une raison d'être en tant qu'entreprise, en tant que groupe chez GroupeM, c'est une raison d'être assez simple qui est de rendre la publicité plus utile, plus acceptée. La publicité, elle a un potentiel grâce à la data, grâce à la technologie que j'évoquais juste avant, qui est d'être de plus en plus pertinente. Et en fait, plus les messages seront pertinents, en termes de sens, en termes de contenu, en termes de ciblage média, plus la publicité sera acceptée et moins elle sera rejetée. Et donc nous, on a un défi, c'est de rendre la publicité meilleure, plus intéressante, plus pertinente, plus en phase avec les attentes des gens. Et on sait par ailleurs, au travers des études, que quand cette publicité, elle arrive au bon moment, elle est extrêmement acceptée, au contraire. Et donc, la promesse mondiale ou la raison d'être mondiale de GroupeM, qu'on a définie comme « Make advertising better to the world », on se l'applique à 100% en France, en finalement mobilisant toutes nos équipes pour accompagner nos clients, pour qu'eux-mêmes aient une mission, je dirais, communication et marketing, plus en phase avec les attentes de la société. Donc, c'est dé بعé. Sous-titrage FR ?